La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Presque tous les journaux parus ce mercredi 22 décembre 2021 reviennent sur le conseil présidentiel consacré à la répartition des ressources tirées des hydrocarbures, notamment du pétrole et du gaz. À ce propos, Réoumi Quotidien rapporte que Maki anticipe sur la gestion et la transparence. Ce journal fait état aussi de 700 milliards de francs CFA de recettes attendues par an avant de nous dire ce que le chef de l'État a demandé au COS Petro-Gaz. Et aux yeux du Quotidien, l'État compte les générations dans la répartition des ressources tirées des hydrocarbures. Ce journal informe que 90% sont destinés au budget et 10% pour les générations futures. Et 20 790 milliards de francs CFA sont attendus sur 30 ans selon Vox Populi, journal où le directeur général de Petrosen étale les grands chiffres. Le développement industriel va aussi booster toutes les filières économiques et permettre de multiplier sur 10 les revenus que nous avons directement du pétrole, affirme-t-il dans ce journal où le forum civil attire l'attention sur ce qui devait précéder le conseil présidentiel d'hier. Mais cette rencontre s'est tenue et à l'occasion, Maki Sal a montré la voix au syndicat Rapportulas qui livre les propos du chef de l'État. Ce n'est pas parce qu'on va exploiter du gaz que chacun va demander le double de son salaire, a-t-il déclaré selon ce quotidien, où Biray Msek du forum civil dénonce une mise en scène. Mais Maki lui a tout verrouillé selon Busby qui annonce que le projet de loi passe en conseil des ministres mercredi prochain. Lors du conseil présidentiel d'hier, Maki Sal a brandi ses quatre commandements, note pour sa part Sud-Cotidien et dans l'Observateur. L'on revient aussi sur ce conseil présidentiel de Djamnyadjo et les nouvelles bases d'une gestion des ressources pétrolières et gazières. Ce journal, évoquant le détournement au Trésor, voit que ça se corse pour la mafia des 4,6 milliards de francs CFA. L'Obsen nous parle ainsi du réquisitoire introductif du procureur et du mandat de dépôt du système interbancaire et des probables complicités. Libération aussi livre des révélations sur le carnage financier au Trésor et nous dit comment le duo a pris 4,685,235,936 francs CFA. Des détails à lire en page 3. Et à la même page de Wolf Cotidien, l'on se penche sur les scandales à répétition au plus haut sommet. Ce journal a déduit le titre « Le Sénégal pourrit par la tête ». Wolf signale la Poste, l'Alonaz, le Trésor, la Sars, entre autres, éclaboussé par des détournements. Concernant la Sars, justement, Dakar Times nous apprend que Macky vote sa recapitalisation. Le journal du groupe Réoumi Network nous apprend dans l'affaire de trafic de passeport diplomatique qu'il y faut à recouvrir la liberté. Mais le député Mamadoussal a été lui envoyé en prison. Passeport pour la prison qu'il y faut sort. Un député entre le second dans l'antichambre. Note Vox Populi, qui signale le député Mamadoussal Essadio Dansoukho, sous mandat de dépôt, le député Boubacar Biaye, lui, attend son sort. Ce journal rapporte aussi qu'Aïssa Tattalsal a rappelé la position ferme du Sénégal relativement à l'homosexualité hier à l'Assemblée nationale. Et pour la criminalisation des actes contre-nature, Andesamudji Koyi remet au député la proposition de loi. Aujourd'hui, note ce journal. Dans le journal L'Aïssa Tattalsal, le ministre des Affaires étrangères affirme que le Sénégal n'acceptera jamais la légalisation de l'homosexualité. Au même moment, l'Obs livre une affaire de pédocriminalité faisant état de 53 filles mineures victimes de viol. Ce journal indique aussi que deux adolescentes en situation de handicap ont été violées et enceintées par leur père, avant de livrer les chiffres révoltants des abus sexuels sur les enfants. Réoumi Quotidien renseigne que pour avoir la garde de son enfant, un marabout a publié ses ébats sexuels avec son ex-épouse. Des faits qui ont été jugés hier devant le tribunal de Dakar, rapporte ce journal qui donne les détails à sa page 3. Et à la même page de libération, l'ont fait état d'une vieille doléance de Pekine satisfaite. Il s'agit de l'extension et de l'aménagement du cimetière. L'agétype a lancé hier les travaux pour un coût total d'un milliard de francs CFA fait savoir ce quotidien. Le quotidien du sport se penche sur l'attaque des lions à jour J-18 de la Cannes et s'interroge. Fait-elle toujours peur, la signalant entre blessures et manque de confiance ? En entendant de voir la réponse, Gaston Beng lui répond à Zizniaï dans son lombre. Il a ses délires, mais c'est moi qui décide. J'ai établi mon tableau de date, il est révisable, précise le promoteur. Mais Walfou Quotidien voit et signale Gaston Beng et Balagaïdeux vers un bras de fer juridique. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.